Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Miss Murder qui à côté de moi la bonne affaire non désolé mais non mais c'était pour une espèce de petite réplique d'un youtubeur connu tu peux répondre de toute façon on t'entend pas dans le micro oui désolé on entendra pas madame dans le micro parce qu'il ne capte déjà il ne capte pas assez donc le ton que j'en ai un meilleur de toute façon ça sera pas tout de suite donc bon en fait on entendra on l'entendra pas tout de suite oui c'est vrai que c'est mieux au moins on peut couper le sifflet bon aujourd'hui vidéo sur ouverture de paquets oui parce que j'en ai fait deux vidéos sur rare stone maintenant autant faire sur pokémon non je fais une voix ridicule parce que moi je m'en fous non bon allez alors il ya beaucoup de booster et trois coffres donc il ya du boulot on va commencer donc par le paquet point furieux c'est le premier qui passe hop on ouvre le petit paquet voilà tac mais il peut y avoir des cartes très intéressantes déjà on en a de nouveau on a on en a des nouvelles un élo fait un ratentif un électrique un évolie chétifleur à capoeira il est pas mal pour trois énergies 40 ça va c'est sympa taignan j'en ai deux ans trousselin ou ouais j'aime bien son talent balignan et la carte oh un brutalibré ex ça ça sent le bon deck méchant qui va arriver ça honnêtement je sens que je vais faire des decks qui vont faire du mal bah je te fais rire c'est bien au moins je je divertis alors on a un alors après le ratatac le rototope non franchement il ya des il ya des cartes de manque ou pas à des pokémons d'où il est sorti l'image alors ni d'or en femelle tiens ça m'intéresse si j'ai la suite par par la suite la suite par la suite et crapence une énergie un flobio l'ennipio et une carte colonnard ok ouais ça va pour trois ouais et puis il fait il fait pas mal de dégâts pour trois énergies 62 dégâts ça va c'est raisonnable 23 ah ouais y'a 23 trucs ah bah je t'ai pas prévenu mais tu me l'as pas demandé t'inquiète pas ça va se faire vite regarde là on a un bar pour rototope encore craque-nois sa pro en chouette une énergie bon après on s'en fout de la plupart des dresseurs je trouve que c'est pas forcément intéressant l'hypocéan là qui est super faible une carte d'un co très bien ça parce que j'avais les les pokémons d'avant mais et un hypo roi qui ah ouais non finalement l'hypocéan c'est bien si t'es sûr de placer hypo roi par la suite non finalement c'est trop bien c'est trop très bien allez maintenant on attaque les trois paquets vigueur spectrale en fait c'est que je me suis pas rendu compte que j'en avais autant donc ce qui fait que je n'ai pas un boulet nos seraptis chuchemure nos glit armure chat ripan ouais bon pour l'instant à part ouais crocrodil qui a une bonne start et à bonnes start nous avons ensuite un manternel qui est sans pomme et sans plus je trouve il y a eu mieux en plante et un bon chitrouille que j'ai déjà au moins 4 fois bon c'est pas grave je ferai peut-être des échanges plus tard j'essaierai de voir hop dans ce paquet qu'est-ce que nous avons alors un piafabe avec un galvaron un solochit ah un solochit il y a un deck que j'ai envie de faire avec brésillon ça on s'en fout ensuite on a archéodong qui est pas mal et oh un supporter qui s'appelle xantin et xantin avec ou xantin heureusement vous entendez pas ce qu'elle peut dire c'est méchant alors galva galva en gloopty ah funesie arrêt ça pourrait je crois que j'ai les évolutions hermure encore chuchemure toujours rapace de pique qui va beaucoup m'aider sur un certain deck ouais ouais un carabing et la carte et un aval tout et ouais ça doit être une carte pour femme non c'est dégueulasse c'est dégueulasse ce regard de tueuse ah là c'est pour ça moi je le sais j'ai une vision à travers les lunettes alors un dinavolt un hirondel un miaous un drabi polichombre je trouve que c'est vraiment bizarre comme nom polichombre euh pinox un autre rapace de pique beaucoup mieux que le précédent et oh génial un méga rayquaza je crois que j'ai le rayquaza x alors là avec le le méga x je pense que je vais faire je pense que je vais faire des petits brins des petits copeaux de bois des pokémons adverses des petits brins d'ibou ouais je vais les transformer en brins d'ibou je vais faire de la sorcellerie de la magie alors on a un chenipote un polichombre encore un togepi un dinavolt un voltor des cartes on s'en fout euh dracos elixprint et un papy nox euh qui est plus intéressant peut-être que le précédent bon là je fais pas carte par carte je fais pas les détails carte par carte parce que sinon on a pas fini sinon la vidéo je sens que je serais ah non mais c'est surtout je serais capable de faire de faire une vidéo de trois quarts d'heure et ça même moi ça me fatiguerait dodio cacnea ouais ça peut aller ça va hum ah il est bien le magnéti franchement il est bien marque à craint ça passe un 6h ah il est bien par contre trois énergies c'est un peu un peu handicapant et un blizzard boy sauf que je n'ai pas le pokémon d'avant ce qui fait que je vais passer pour un gland avec cette carte je sais plus honnêtement vu que je connais pas toutes les générations je me suis arrêté à la deuxième moi je sais que tu connais mais moi honnêtement c'est vrai qu'il faut pas m'en demander de trop moi hors et argent c'est les dernières versions que j'ai jouées alors pironie grain golem ça va en fait quand je vois les cartes moi c'est pas ah ouais il vient de cette génération moi je me dis juste ouais statistiquement il est bien ah évolu ça va me servir si je veux faire un deck en fait je vais peut-être me faire un deck 100% évolu ce qui fait que enfin 100% évolu 100% évolution d'évolu ce qui fait que je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près viable mais il faut que je cherche comment m'y prendre l'iridium ouais ça va deux cartes d'énergie puis il peut faire beaucoup de dégâts ouais ça va on va faire ouvrez-en un autre je pense que ça ira plus vite que revenir en arrière balancer le paquet ouais oui voilà le petit petit truc que j'aime bien alors mucuscule ah il a un talent oui oui je sais moi aussi je trouve qu'il a un nom assez approximatif gringolème apitrini apitrifrenze doudouvé ça on s'en fout métang métang ah oui oui ça y est je vois l'évolution qui c'est c'est le gros vilain pas beau là à 4 bras et un voltali bah tiens voltali tant mieux ça va me ça va me permettre de faire encore plus de possibilités sur ce deck que je veux faire avec les les évolutions des volis alors encore apitrine et encore mucuscule un marest sépiatros je crois que j'avais un sépiatros ex ou un sépiatros rat terral un porrigon 2 qui ressemble à rien oh très joli le pyroli il est très joli un golem à stock bah c'est grand golem sa prévolution ouais et un leviator parce que j'en ai déjà pas assez des leviators hop nouveau paquet qu'est-ce que nous avons dans ce nouveau paquet j'ai mis alors tour du futur pour l'attaque de balbuto nous avons talent pour zarbi un gold ma stock encore un balbuto encore mais sauf que là il est moins il faudrait que je regarde les straps avec chacune et un muplodocus et celui-là ça va il passe il est pas trop mauvais il demande 4 énergies en tout cas c'est sûr qu'un miplodocus on va dire balbuto par contre balbuto tarsal doudouvé apitrini je vais en avoir une collection de ces trucs-là mimigal ouais j'aime beaucoup mimigal je la trouve très mignonne même toi c'est ah tiens ce kirlia va être très utile parce que dans le deck dans un deck spécial garde-voir ceux que j'ai ils sont mauvais et un autre voltali qui va me servir c'est parfait tout ça pour le moment ça va je trouve qu'il y a des bons tirages dans les paquets mais il y en avait j'ai beaucoup de cartes voilà ça je dois en avoir 6 il faudrait que je regarde ce que je vais en faire donc pour le moment c'est pas foufou c'est des cartes déjà vues ah bah tiens micuscule maintenant j'ai un colimicus au moins j'aurai toutes les cartes et le numéro complémentaire happy rain happy rain ah bah tiens ça m'en fait 2 happy rain comme ça ça pourra peut-être être utile bon hop on va ouvrir maintenant les ruptures turbo ah oui les paquets d'avant c'était je sais plus quel truc mais il y en avait 5 là il y en a 3 de ce type là là ouais c'est parce que j'ai dû revenir sur les sélections de paquets donc un chamallow un soporifique granny pio ratata ah un coiffarelle tiens j'en avais besoin d'un parce que j'ai certaines cartes incolores qui demandent trop d'énergie et donc trop long à se mettre en marche piffeuille ouais miamiasme ah il y a vraiment des noms et un tangalice et tangalice je ne vois pas il y a ah oui ici piffeuille piffeuille d'accord c'est à dire que ouais ah oui granny pio piffeuille et ensuite tangalice je sais pas comment ça se dit tangalice 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 je sais pas ah ça c'est bien c'est un petit coquillasse parce que je crois que j'ai un crustabri tritonde ouais grigno j'en ai plein grenos pareil ramolos j'ai un flagados donc tant mieux ensuite on a un noacier ouais pas foufou et un luxray tant mieux parce que luxray je sais que dans les decks électriques c'est vraiment un pokémon très fort j'aimerais bien récupérer d'autres d'autres cartes ex parce que ça pourrait beaucoup me servir ramolos coiffarel ratata ah mélo fait j'en ai très peu de mélo fait ah macronium parfait ça j'ai un germignon j'ai un meganium donc là je pense que je vais pouvoir enfin faire quelque chose avec ce petit meganium melocric un ballon explosif et un leviator ex et en plus je ne l'ai pas celle-là j'avais un autre leviator ex assez violent aussi mais celui-là il faudrait que je l'essaie je pense qu'il sera peut-être plus intéressant pour moi ensuite on a le paquet XY classique après ça sera un paquet de la nouvelle édition qui vient de sortir on va pouvoir enfin découvrir à quoi ça ressemble j'espère qu'il y a vraiment des cartes intéressantes j'espère que les enfants enfin les chats derrière ne passent pas trop de bruit ah bon Grenouze enfin Grenouze défoncé pour moi un Yorkshire un Brésillon un Lumivol et derrière nous avons maintenant un Dessalian qui fait pas mal de dégâts ça pourrait être pas mal pour l'arme Dekopsy et encore pour un Dekopsy une carte qui a l'air assez violente mais à voir mais à voir si ça passe et si c'est viable dans un Dek et ça c'est le truc que je garantis pas trop Impact des Destins Ah on voit ça après Chuchemur Oh Chanchidou Nucleos Riolu C'est pas Riolet je sais Strassi Ah Karatroc j'aime bien les Karatroc Ammonistar Ah très bien ça Ammonistar ça va pouvoir me servir avec Ammonita parce que j'ai plein d'Amonita mais j'ai pas d'Amonistar et là ça change Oh parfait alors là merci merci parce que j'ai enfin une carte maîtresse pour un Dekopsy j'en avais marre j'avais rien et là j'ai tout ce qu'il me faut enfin je commence à avoir tout ce qu'il me faut c'est vraiment parfait et maintenant on va découvrir le tout premier paquet offensif vapeur que j'ai eu alors un Marille un Sancoquille Baudrive d'accord Passe Rouge Grenipio un Persian un Dino Coquillier et ensuite nous avons un Yand Mega et un Xerneas et ce Xerneas là je l'ai pas moi j'ai l'autre version donc c'est bien de toute façon c'est toi qui s'y connais le plus alors là on va faire les coffrets bon je sais pas je sais pas trop ce qu'il y a dans un coffre donc on va bien voir j'ai 5 pièces parfait et j'ai une carte Diyama qui est pas trop mal je trouve parce que j'ai vu un deck en fait avec l'évolution de Diyama qui est super violent il paraît que c'est un des decks les plus les plus compétitifs et on a une oh trioxydre X ben voilà finalement pas besoin des prévolutions juger la carte troisième coffre bon est-ce que tu seras prête pour aller juste à la boutique on va faire sa bonus aller à la boutique prendre la promo de 600 pièces et regarder ce qu'il y a bon ben allez c'est parti faisons les foufous voilà 600 pièces la bonne affaire alors nous avons voilà 3 paquets une carte promo je crois et une pièce donc on va on va voilà ouvrons ces 3 paquets c'est parti alors deuxième paquet offensif vapeur ça va faire que j'ai un sac de nœud oh il est marrant le sac de nœud là crowdopo oh mon petit crowdopo un tic scalpion stati tic ouais en gros c'est le tic oui stati tic ouais moi aussi chaque fois je suis à deux doigts de dire le don du oula il est bizarre ce azumaril en fait il est fait et haut ouais ça doit être les nouvelles les nouvelles nouvelles cartes piffeuil un ponita et un bastiodon pourquoi pas gros pas beau moyen disgracieux voilà petit ou mignon moyen disgracieux gros pas beau granivole granivole par contre trempette je sais pas trop si c'est vraiment le bon truc farfuré roulade miaou pourquoi pas passe rouge un nid d'oran mâle c'est bien ça à prendre dans un paquet flingoust ouais champanfeu après ça je connais ah oui c'est wistikram oui ça y est diama scalpion encore et ah c'est rackroll ça ça peut être pas mal il non il a pas de ouais ouais non il a pas des trucs de ouf bon après faut voir si si j'arriverai à faire tourner un deck avec 8 dedans un grénopio un flingoust un tarinor un soloshi un élianceau oh il est mignon le petit élianceau anorite je ne connais pas brutalibre je connais pas le dessin mais capidextre ah oui c'est celui qu'il y a de main pour applaudir un gamblast et nous avons un tarinorm gamblast bah ouais mais bon bah je crois que c'est terminé bah oui c'est terminé voilà on a fait en tout 26 oui 26 26 ouvertures au total donc c'est c'est pas mal c'est très très bien euh bon bah on va pouvoir arrêter là la vidéo et bien je vous dis à la prochaine je vous fais des gros bisous prenez soin de vous salut bye bye salut bye 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 bye